Non, encore une fois, ça s'est structuré très vite dès le départ, on avait eu la chance de côtoyer une personne, un mentor qui nous avait bien aidé à ce niveau-là, qui nous avait posé une série de questions, ce qui a priori est important au début d'une expérience entrepreneuriale, c'est-à-dire se poser les bonnes questions, pourquoi on le fait, etc. Mais du coup, à un moment, évidemment, se répartir un peu des rôles, qui fait quoi ? On avait pris un panel de huit rôles un peu clés, alors en recrutement, au début, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut qu'il y ait un moment où quelqu'un le prenne en place, et donc il y avait, il me semble, huit rôles définis, et on se les est répartis plutôt bien. Et puis au fur et à mesure, au gré que le projet avançait, il y a des colonnes plus claires qui apparaissent, des colonnes vraiment approvisionnement, des vraies colonnes opérations, supply, etc. Et une autre distribution. Et donc au fur et à mesure, enfin voilà, tous ces rôles, on les a définis dès le départ, et on s'est répartis, parce que ça, mais ça s'est fait naturellement, mais on s'est répartis dès le départ, et on s'y tire encore. Bienvenue sur Comment t'as fait ? Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Aton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative, et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants, pas toujours dans la lumière, mais qui font pourtant rayonner leur structure et leurs équipes. À ces profils au parcours non linéaire, audacieux ou encore atypiques, je n'ai qu'une seule envie, leur poser la question, comment t'as fait ? Si vous aussi auditeurs, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti ! Bonjour chers rétriches, chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast Comment t'as fait ? Les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Tanguy Lastenay, cofondateur de Lowi, la marque spécialisée dans le reconditionnement de vélos électriques. Vous définissez d'ailleurs comme le reconditionnaire 4.0 de tous les vélos électriques, tu m'expliqueras ce que ça veut dire. Salut Tanguy ! Salut Julien ! Alors Tanguy, j'ai le plaisir de te recevoir ici sur ce podcast. Tu as 26 ans, tu as 3 associés, tu parles 4 langues et il y a près de 2 ans, tu t'es lancé le défi de créer avec ton meilleur pote Diego et Elisa, ton autre associé, une entreprise de reconditionnement de vélos électriques. Après un an d'activité, les chiffres sont encourageants, vous avez validé votre concept et vous cherchez maintenant à accélérer et vous développer, alors même que c'est ta première expérience entrepreneuriale et que tu n'as jamais par le passé levé de fond ou recruté des équipes plus seniors que toi. Des sacrés challenges à relever, tout ça est passionnant et ce que je propose pour l'épisode du jour, c'est que tu reviennes sur ton expérience, ce qui t'a mené à te lancer et quels sont tes enjeux à venir en tant qu'entrepreneur. Pour cela, on va revenir sur ton parcours en 3 grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour te lancer dans l'entrepreneuriat à même pas 25 ans. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour valider le concept du reconditionnement de vélo électrique. Et enfin, comment tu as fait pour construire ta boîte en plein Covid-19 et tous les questionnements que tu peux avoir autour de cette création. Est-ce que c'est ok pour toi ? Super. Ouais, super. Bon, écoute, ça roule. On attaque. Déjà, Tanguy, je te propose de te présenter avec tes propres mots. Super. Merci, Julien. Tanguy Lastenay, du coup, je suis le cofondateur de l'OE. Je m'occupe chez l'OE de toute la partie produits, distribution, mais également approvisionnement. Donc voilà, on est trois cofondateurs, comme tu l'as bien dit, avec Diego et Elisa. Moi, pour ma part, j'ai un parcours, je dirais, un peu type de l'entrepreneur d'aujourd'hui. École de commerce, suivi d'un parcours entrepreneurial, semé de petites embûches, je dirais, au début, mais qui m'a permis ensuite de lancer l'OE. Quand je dis embûches, je parle du Covid-19, mais ça nous a permis de lancer la boîte. Moi, j'ai eu pas mal d'expériences par le passé dans la mobilité, dans des entreprises comme Thales, mais également chez Lime, donc au lancement de Lime en France et du coup en Europe, puisque Lime s'est lancé d'abord en France. Pour ceux qui ne connaissent pas les trottinettes. Oui, les trottinettes électriques, Lime, ensuite les vélos électriques d'ailleurs, mais ça a commencé par les trottinettes électriques. J'ai 26 ans et donc, comme tu le disais juste avant, c'est la sortie d'école. En fait, on a rejoint un programme d'entrepreneuriat avec Diego et c'est ce qui nous a permis de lancer l'OE avec Elisa, qui nous a rejoint au tout début de l'aventure aussi. Ok, écoute, super. D'ailleurs, on va aller creuser justement sur cette expérience qui t'a mené à te lancer avec ton pote et Elisa. Avant ça, il y a une question que je pose à tout le monde, c'est pourquoi l'OE, ça veut dire quoi ? Alors, l'OE, c'est une question, c'est une très bonne question. C'est une question qui revient très souvent. L'OE, en fait, ça fait référence à Raymond Lowy, qui est un designer industriel français, qui a marqué son temps parce qu'il a remis des choses que l'ensemble des personnes trouvaient moches. Alors, il s'est développé vachement aux Etats-Unis, mais il est très connu aux Etats-Unis, mais il est français, franco-américain, mais il est français d'abord. Et voilà, il a par exemple, malheureusement, si je puis dire, designé les paquets Lucky Strike. Pour nous, c'était une référence en fait avec Diego, puisqu'on a lu un certain nombre de ses livres. Et c'est vraiment quelqu'un qui a permis de rendre les choses qui étaient avant très moches, belles. Et on trouvait ça beau de le retrouver dans notre concept aussi, avec les vélos électriques. Des vélos électriques qui devraient être moches, si je puis dire, d'occasion, et qu'on arrive à re-rendre beau par le reconditionnement. D'accord. Donc, une sorte de clin d'œil à ce monsieur. Ok, très bien. Alors du coup, ce que je propose, c'est qu'on rentre dans la première partie, au sujet de ton expérience. Donc, comment tu as fait pour te lancer dans l'entrepreneuriat à même pas 25 ans ? Tu disais, donc, des études avec ton pote, vous rentrez dans un parcours ou programme d'entrepreneuriat. Là, vous décidez de vous lancer. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à te lancer dans l'entrepreneuriat alors qu'effectivement, au regard des écoles que tu as pu faire, tu pouvais te lancer dans une carrière plutôt de salarié ? Oui, plutôt corporate. Écoute, nous, encore une fois, je parle souvent à deux, mais on est trois dans l'équipe avec Elisa. Mais avec Diego, on avait eu un petit peu plus d'expérience qu'Elisa puisqu'Elisa est vraiment sortie d'école en lançant Louis. Nous, on avait quelques expériences dans différents domaines. Donc, Diego, beaucoup plus économie circulaire. Moi, beaucoup plus mobilité, comme je le disais avant. Et nous, la claque, elle s'est vraiment… On l'a vraiment prise en pleine face pendant le Covid en se disant, écoute, là, on est dans notre job. On a envie de monter un truc. C'est le moment. On n'a pas envie de faire du télétravail. On n'était pas très télétravail pour rien de caché. Et on avait envie, voilà, d'être stimulés, de lancer un projet. On trouvait que c'était un moment qui était fort, fort pour nous parce que c'était la fin d'un cycle dans nos jobs respectifs. Et fort aussi parce que le moment était important pour les nouveaux moyens, je dirais, de mobilité dans les villes. Et donc, le Covid a vraiment accéléré les choses sur la mobilité électrique et particulièrement sur le vélo électrique. Donc, c'est pour ça qu'on s'est vraiment dit, bon, maintenant, il faut qu'on y aille. On est aidé. On est hyper aidé en France pour démarrer un business. Et puis, on avait ce backup du boulot qu'on avait avant qui nous permettait de se laisser une belle année pour avoir une proof of concept qui soit vraiment validée et puis après, faire continuer ce business. Enfin, du moins, continuer dans ce business. Ok. Alors, dans ce que tu as dit, j'ai plein de questions. La première, c'est que tu disais, tu as cette backup. C'est quoi ? C'est que vous aviez négocié des ruptures conventionnelles ? Vous aviez quoi ? Alors, on a eu la chance de pouvoir être au chômage. Et donc, on est très bien aidé aussi en France pour lancer une entreprise quand on est au chômage. Ce qui est un truc qui était assez étonnant, ce que je ne savais vraiment pas, c'est qu'on aide véritablement les entrepreneurs qui se lancent et qui ont des projets soit par l'intermédiaire de formation quand on est au chômage, soit directement par des incitations à lancer son entreprise, à trouver des partenariats et vraiment à être aidé. Donc, c'est vrai qu'on avait ce backup, je dirais, financier qui nous permettait de vivre, d'être indépendant et en même temps de lancer sa boîte sans fond. C'est quand même toujours un peu un parcours du combattant. Mais du moins, d'un point de vue véritablement, nous, on arrivait à pouvoir vivre et à lancer cette boîte. Donc, ça a vraiment été clé pour nous. Ok. Donc, cette situation, plus tu dis... Alors, ma deuxième question, c'était au sujet des aides. Vous avez bénéficié de quoi comme aide ? Parce que c'est vrai qu'en France, quand on compare un peu aux autres pays autour de nous, on est super bien lotis sur cette partie-là. Ouais, on a eu un certain nombre d'aides qui viennent de la part des incubateurs dans lesquels on était. D'accord. Donc, ce qui est une parenthèse que je peux faire dans cette question également. En gros, on a rejoint l'incubateur HEC à la sortie du launchpad d'HEC qu'on avait fait avec Diego. Il s'avère qu'Elisa est une centralienne. Donc, on a également rejoint l'incubateur de Centrale. Et Centrale nous a beaucoup aidés dans des prêts, dans des prêts au tout début de l'aventure. Et puis, on a été aidés par BPI dès le départ, ce qui nous a permis de subvenir à tous nos besoins pour l'instant. Mais ça n'enlève pas notre envie d'accélérer et du coup d'aller chercher encore plus de fonds. Peut-être un point sur lequel on pourra revenir derrière. Mais voilà, on a été bien aidés par la BPI. Il y a eu une bourse French Tech qui a été très importante pour nous. Donc voilà, on a été vraiment soutenu. Au lancement, vous n'êtes pas resté dans votre coin. Vous êtes tourné vers des incubateurs. La BPI, quoi, en tant que garantie de votre prêt bancaire ou en tant qu'emprunt ? Alors, garantie de notre prêt bancaire, plus emprunt du coup. D'accord. Donc, vous êtes de côté. Ok, la French Tech. Donc, voilà, vous êtes tourné vers ces organismes et organisations pour pouvoir vous aider au lancement. Ça, c'est aussi quelque chose, moi, que je retiens. Toi, des échanges que vous avez avec les entrepreneurs ici, c'est arrivé dès le départ à se dire, il y a des aides et des subventions qui existent, que ce soit les régions, que ce soit différentes organisations. Soit parce que vous créez des emplois, soit parce que tu veux te lancer et valoriser un métier ou un secteur d'activité. Et voilà, il y a cette chance-là en France. Donc, voilà, autant ouvrir les yeux sur ce sujet et ne pas hésiter à les contacter. Et même, je dirais, j'en oublie un qui a pourtant été très important, c'est le smart budget participatif de la région Île-de-France qui nous a aidés au lancement sur un certain nombre de remboursements, en fait, de frais qui étaient très importants pour nous, qui sont l'outillage et tout ce genre de choses qui sont pour le coup vraiment très physiques. Ils n'étaient pas sur le côté RH, mais qui nous ont été d'une grande utilité au début. Voilà, monter son atelier, ce n'est pas rien, c'est énormément de frais. Et voilà, on a eu le soutien de la région Île-de-France à ce niveau-là. Et en fait, le smart budget participatif, c'est même une élection de certains projets par des habitants de la région Île-de-France. Donc, on a été soutenus par la BPI, par les écoles et également, j'ai envie de dire, par les concitoyens de la région Île-de-France. Oui, et potentiellement des prospects ou clients pour vous. Tout à fait. Donc, c'est intéressant quand eux valident déjà votre projet. OK, pour celles et ceux qui écoutent et qui se diraient, OK, moi, un incubateur, je ne connais pas trop, je ne sais pas comment ça marche. Comment vous avez fait ? Vous avez postulé ? C'est eux qui sont venus à vous. Comment ça se passe pour intégrer un incubateur ? Alors, pour intégrer un incubateur, je pense que d'abord, avant tout, il faut avoir une équipe. C'est-à-dire qu'on y arrive avec une équipe. Donc, il faut être sûr de son équipe. Donc, il faut avoir son équipe qui soit bien formée, avec des clés pour chacun quant au post qu'ils auront plus tard. Donc, vraiment, une équipe sérieuse, je pense que ça fait à chaque fois la différence parce qu'on arrive souvent avec une idée, une idée plus, plus à la rigueur, mais on arrive vraiment avec une idée très peu de metrics, très peu de KPI. On n'a souvent même pas lancé son projet. Donc, c'est vrai, ce qui plaît, c'est d'avoir une équipe sur laquelle l'incubateur peut se projeter. Donc, ça, c'est la première partie de la sélection. Ensuite, c'est quelque chose qui ne vient pas à nous en général. Ça peut venir vers nous parce qu'on rentre dans certaines thématiques qui plaisent à des incubateurs. Mais pour nous, en tout cas, on s'est vraiment tourné vers des incubateurs qui, pour nous, avaient de l'intérêt dans notre business. Et c'est vrai qu'on a retrouvé dans les incubateurs qu'on a faits, alors, je n'en ai pas encore cité un, mais on en a fait un troisième qui s'appelle le MoveLab, qui est un incubateur dédié à la mobilité, qui a été le troisième qu'on a effectué et pour lequel ça a été une extrêmement bonne expérience également puisqu'ils nous ont aidés à une autre phase de notre entreprise. Donc, pour résumer, je pense qu'il faut venir, il faut très bien cibler ces incubateurs, ne pas se dire que, voilà, on va cibler tous les incubateurs et on va essayer d'arriver dans l'un d'entre eux, mais vraiment cibler les bons incubateurs en fonction de son business puis ensuite se rendre évidemment très attractif, plaire par son équipe, par son projet et ensuite les intégrer et en prendre le meilleur à chaque fois. Ok, donc vous en avez fait trois. Tu disais, il y a des stades différents du développement de l'entreprise. Là, rapidement, qu'est-ce que vous avez, si tu as une chose à retenir de chacun, tu es reparti avec quoi ? Ça t'a aidé en quoi ? Oui. Alors, l'incubateur HEC nous a vraiment permis justement de valider ce POC, ce Proof of Concept. Ça, c'est le côté école de commerce sur lequel finalement après, on s'est dit, c'était génial de pouvoir faire ce POC-là et finalement après, il nous aurait été d'une autre utilité, mais en tout cas à ce moment-là, c'était les plus intéressants. Puis ensuite, Centrale. Alors là, Centrale, qui est un incubateur qu'on a fait pendant un an, donc très longue durée d'incubation et pour lequel tous les conseils en termes d'industrialisation, d'ingénierie ont été très importants pour notre business qui est très industriel, très opérationnel. Donc là, on a su choper les très bons conseils au moment où on avait validé cette Proof of Concept. Et enfin, je dirais, dans la durée, pour le milieu que ça représente et pour les contacts, mais également pour toutes les bonnes pratiques qu'il y a dans le domaine de la mobilité et la mobilité douce, eh bien, le MoveLab était d'une extrêmement bonne utilité, enfin en tout cas, pas qu'utilité, mais un très beau parcours pour nous de rejoindre le MoveLab parce que ça a été un moment charnière qui était celui où justement, on a eu notre entrepôt, on a dû rencontrer des personnes du milieu, créer un certain nombre de synergies qui étaient très commerciales pour le coup, qui nous ont permis de nous développer. C'est intéressant, tu vois, ce que tu dis, parce que tu dis, bon, on est trois associés, mais en fait, vous êtes allé chercher au fur et à mesure des choses, tu vois, qui ont du sens et qui vont à la suite dans chacun des incubateurs pour construire notre projet. Et on sait quand on se lance qu'avant d'avoir le premier euro de chiffre d'affaires, il y a des frais. Et ça fait aussi partie, tu vois, des petites victoires de se dire, OK, on a intégré tel incubateur, on a intégré ça, on a eu telle aide. C'est des petits pas, mais qui font avancer aussi les entrepreneurs, surtout les néo-entrepreneurs dans leur démarche, de dire, OK, bon, on n'a peut-être pas encore vendu ou on n'en est qu'au début des ventes, mais en tous les cas, ça montre qu'il y a des gens qui croient en nous. Et je pense que ça, ça fait partie aussi du moral du dirigeant que de se dire, OK, bon, c'est déjà long, c'est des steps qu'on passe. Et puis, c'est très structurant. Juste, je me permets de terminer sur ça. L'incubateur structure véritablement et aide véritablement à se lancer aussi, parce qu'il y a une phase aussi, peut-être qu'on pourra revenir après, il y a une phase de, bon, allez, je passe à l'acte, je monte une entreprise, je deviens une entreprise qui, pour le coup, parfois, peut venir de signaux extérieurs qui nous permettent de franchir ce pas-là. Et je crois que les incubateurs peuvent aider aussi à un certain nombre d'entrepreneurs à faire ça. OK. Bon, écoute, on en reparlera probablement tout à l'heure. Question, justement, par rapport à ça, avant de devenir entrepreneur, quelles ont été les motivations pour toi ? Est-ce que tu as des gens autour de toi qui sont déjà entrepreneurs, des mentors ? Comment ça t'est venu, cette idée ? Alors, au fond de moi, au fond de moi, moi, personnellement, je dirais que ça a toujours été moteur que de trouver un centre d'intérêt où je peux relier des personnes. Donc, trouver un centre d'intérêt commun, alors je l'ai fait à travers du sport, dans un premier temps, puis ensuite, je l'ai fait à travers mon école, puis même après, dans mes expériences professionnelles, au sein même des entreprises. Je ne dirais pas dans l'intrapreneuriat, mais du moins dans les prises d'initiatives. Donc, finalement, c'est quelque chose que je pense qu'on sait assez rapidement si on veut entreprendre ou pas. D'un point de vue familial, c'est vrai que c'est à l'opposé de tout ce qu'il y a autour de moi. Je viens d'un milieu qui est beaucoup plus littéraire, qui est beaucoup plus fonctionnaire aussi. Donc, ce n'était pas forcément au cœur de la thèse familiale. Et après, les motivations, elles venaient aussi de cette période un petit peu étrange qui était le Covid. Et je trouve que c'est un très bon bol d'air que de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, ça a été vraiment quelque chose, un vrai boom, un vrai tic qui m'ont permis de me dire « Ok, allez, je vais ». Ok, donc c'est ça, toi, qui t'as motivé. Mais il n'y avait pas d'exemple familial autour de toi et tu t'es dit « Tiens, ok, je vais prendre l'exemple sur ces personnes-là. » Non, pas d'exemple familial pour le coup. Tu es de Paris ? Non, tu es d'où ? Alors, je viens de Paris. J'ai fait une partie de ma jeunesse à Paris. Mais il s'avère que j'ai une famille qui a habité à l'étranger. Donc, j'ai habité également à l'étranger avec Diego, mon co-fondateur. En fait, on s'est rencontrés à Jakarta. On était au lycée à Jakarta ensemble. Et donc, c'est vrai que cette ouverture d'esprit qui m'a amené une vie à l'international au lycée qui est une énorme chance a été hyper prépondérante sur après tous mes choix, même mes choix au sein de mes études supérieures, etc. Et voilà, donc je suis Parisien de base mais ayant vécu à l'étranger. Et pour la petite anecdote, je suis franco-canadien. Donc, je suis né au Canada. Donc, je me sens également français mais également canadien. Je pourrais continuer l'interview en québécois mais je le ferais pas. Pourquoi pas ? Si tu veux, si tu as deux, trois rechutes, tu peux y aller. Ok, alors justement, tu dis que tu as rencontré Diego au lycée. Qu'est-ce qu'il fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, c'est mon pote ou mon meilleur pote et on se lance parce que, tu vois, sur ce podcast, j'ai reçu des couples d'associés. Quand je dis des couples, ça peut être soit dans la vie personnelle, soit potes, soit de famille, soit peu importe. J'ai reçu aussi des trios voire plus. Donc, vous, vous êtes trois avec cette particularité d'avoir deux super potes. Donc, pour Elisa, c'est peut-être aussi pas forcément hyper simple. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, ben non, on va pas, enfin, on va se lancer quitte à ce que parfois, vous entendiez pas bien dans le boulot. Ouais, alors, ben, hyper bonne question. Je pense que c'est au cœur, c'est au cœur à chaque fois d'un lancement de projet et puis là, c'est un peu un lancement de projet de vie. Je veux dire, c'est notre première boîte, on a envie qu'elle marche, comme n'importe quel entrepreneur, évidemment. Donc, on s'est posé plein de questions parce qu'à la base, effectivement, on est potes depuis hyper longtemps avec Diego. on est très différents dans la vie de tous les jours ce qui, pour nous, est une force. On a fait des études très différentes donc on a aussi un mindset qui est hyper différent. Mais, malgré tout, justement, on avait peur de ça, peur de cette relation, peur de l'évolution de cette relation avec le temps. Et en fait, Elisa, qui était donc la personne extérieure, effectivement, nous a apporté un équilibre extraordinaire au sein de l'équipe. À la fois parce qu'elle fait pas le pont, mais entre nous deux sur une relation qui est amicale. Mais ça nous a permis, avec Diego, vraiment de renforcer nos liens d'amitié, mais professionnelle et du coup, d'amitié aussi, potes en dehors. Et en plus, ça nous a permis de rencontrer une troisième personne qui est devenue notre pote aussi. Donc, in fine, il y a une vraie osmose qui s'est créée. Et pour nous, on s'est toujours dit qu'à deux, c'était peut-être complexe parce que ça pouvait tourner au vinaigre assez rapidement. Et finalement, l'équilibre qu'a apporté Elisa a été vraiment superbe. Donc voilà, nous, on voulait créer une boîte. C'est un fait. On voulait créer une boîte avec Diego. Elisa aussi, mais a voulu rejoindre un projet dès le départ. donc on est hyper content d'être à trois mamans. Ok, tu vois, c'est intéressant cette partie-là parce que le dénommateur commun que je vois dans les groupes d'associés, peu importe le nombre, au fur et à mesure de ces épisodes, c'est cette notion de confiance. Confiance que tu t'associes avec quelqu'un de ta famille, avec ton meilleur pote, avec ton partenaire de vie, etc. et du coup, c'est ce qui fait que derrière, ça marche peut-être plus facilement ou simplement parce qu'on peut peut-être plus se dire les choses ou autre. Tu disais, ça a renforcé vos liens. Moi, par exemple, sur BuzzNative, mon associé, c'est Max, c'est un pote de promo à la base. Alors, on essaye aussi de temps en temps de se dire, il y a des temps hors boulot où là, on préserve aussi nos liens hors le quotidien où là, on ne parle que de la boîte. Donc, c'est important de voir aussitôt ton regard là-dessus parce que pour vous, c'est encore frais. Ça fait deux ans. Ça fait plus de 12 ans, 13 ans maintenant. J'entends de voir la suite. Je vous souhaite que ça marche évidemment. OK. Alors du coup, comment tu fais pour à ce moment-là quand tu es trois, tu as dit qu'Elisa allait rejoindre un projet. Comment tu fais pour répartir les rôles, les parts, pour vous aligner au départ aussi ? Est-ce que vous avez aussi testé la relation pendant un moment donné ? C'est ce que je vois parfois dans certains épisodes. Comment ça s'est construit ça ? Alors, tout d'abord, en gros, la relation, la relation, la relation s'est créée. En fait, si tu veux, nous, on s'est dit n'importe qui peut avoir une idée. On est peut-être 15 000 sur cette planète à avoir une idée. Enfin, tu vois, il y a plein de podcasts. Il y a plein de personnes qui disent ça. C'est vrai. Donc, nous, on s'est tout de suite dit on a peut-être une idée, on n'a encore rien fait, on n'est encore personne. Personne ne nous connaît. D'ailleurs, c'est le cas encore, personne ne nous connaît. Mais je veux dire, on est bon qu'à recevoir des personnes et si elles se plaisent dans le projet et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, tout à l'heure, ouais, est-ce qu'on arrive à rassembler des personnes autour d'un projet ? Si elles se plaisent dans un projet, on aura tout gagné. Et dans ce cas-là, on sera certain que cette personne aura envie de s'engager. Et c'était le cas avec Elisa. Donc, en fait, on était sur la même longueur d'onde avec Diego. On se disait, il n'y avait même pas de part. Au début, on était au tout début. On s'est dit, de toute façon, il nous faut une troisième personne. Donc, à partir de ce moment-là, on fera les pactes d'associés, etc. Et on a réparti les parts à la stricte même valeur pour toutes les personnes. Et parce qu'on était aussi, et c'est des problématiques d'autres entrepreneurs qui sont peut-être à 20% sur un projet et puis 30% sur un autre, qui ont beaucoup de boîtes, ce que je trouve aussi admirable. Mais nous, on s'est dit, OK, Diego, Elisa, on est à 3 sur projet, oui ou non, 100% oui ou non, OK, 33%, oui. Et c'est comme ça qu'on s'est vraiment aligné dès le départ et que ça a super bien matché. Et que donc, nous, on s'est vraiment dit, bon, ben voilà, on part à 3, on s'engage sur un certain temps. Maintenant, let's do it et ensuite, on verra. OK. Je pense notamment au cas d'Elisa où c'est pas forcément simple quand tu te dis, bon, il y en a deux qui sont potes ou frères ou autres. Oui. Dire, ben, ils vont plutôt se ranger sur la vie de l'autre plutôt que le mien. Donc, il peut y avoir ces sujets-là et je pense que ce qui est important, c'est effectivement l'ouverture d'esprit et le dialogue qui fait que ça reste une relation qui soit saine, quoi. OK. Ouais, le vrai défi, juste, je t'amène sur ça, peut-être, en vérité, le défi, c'était plutôt le sien, quoi, je veux dire, de pouvoir matcher avec deux personnes qui se connaissaient très bien, qui n'avaient pas forcément fait les mêmes études, qui n'avaient pas forcément du même secteur, du même milieu, etc. C'était hyper important. Enfin, c'était un vrai défi pour elle et vraiment, ça se tournait de son côté. Donc, on est content qu'elle ait pu relever ce défi. Et pour la petite anecdote, elle avait choisi pour s'intégrer dans une équipe, enfin, elle avait testé avec sept différents autres projets et elle a choisi l'autre. Donc, tu vois, hyper humblement, je peux dire que ça, c'est déjà une super victoire et qu'Elisa a réussi à nous faire confiance dès le départ alors qu'il y avait peut-être effectivement ce risque direct, c'est des potes, on n'y va pas. Ok. Bon, écoute, super. Alors, t'as dit que toi, tu t'occupais plutôt de la partie produit. Comment c'est réparti entre vous trois ? Oui. Ouais, alors, nous, notre business, il se répartit en trois. Il y a l'approvisionnement des vélos, le reconditionnement des vélos et la distribution de ces vélos-là. Moi, chez Louis, je m'occupe de l'approvisionnement des vélos et de la distribution qui sont deux parties, ce n'est pas la même répartition en termes de temps, je dirais, ni en termes d'efforts. Elisa et Diego, mais Elisa, en grande partie, s'occupe actuellement de la partie opération, donc qui est vraiment la partie reconditionnement. Et Diego, lui, s'occupe de la partie stratégie, recrutement et relations avec les investisseurs ou futurs investisseurs. Oui. Voilà, le poste de CEO, le poste de CEO, il a un peu la main sur tout et il nous aide un peu sur tout aussi. Mais on a vraiment ce triple au spectre qui est le suivant, voilà, approvisionnement, reconditionnement, distribution. OK. Et ça, comment ça s'est fait ? Ça s'est fait naturellement ou vous vous êtes posé pour dire, OK, on fait des fiches de poste de chacun ? Enfin, tu vois, je vois souvent des projets où on se dit, bon, on fait un peu de tout ou il y en a qui commencent à faire ça et puis ça et puis après, ce n'est pas clair, tu vois. Là, est-ce que vous avez structuré d'une manière ou d'une autre ou ça s'est fait au fur et à mesure du temps ? Eh bien, écoute, encore une fois, ça s'est structuré très vite dès le départ. On avait eu la chance de côtoyer une personne, un mentor qui nous avait bien aidé à ce niveau-là et qui nous avait posé une série de questions qui était ce qui, a priori, est important au début d'une expérience entrepreneuriale, c'est-à-dire se poser les bonnes questions, pourquoi on le fait, etc. Mais du coup, à un moment, évidemment, se répartir un peu des rôles, qui fait quoi ? Voilà, on avait pris un panel de huit rôles un peu clés. Alors, bon, recrutement, au début, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut qu'il y ait un moment où quelqu'un le prenne en place, le prenne, quoi. Et donc, il y avait, il me semble, huit rôles définis et on se les est répartis plutôt bien. Et puis, au fur et à mesure, au gré que le projet avançait, il y a des colonnes plus claires qui apparaissent, des colonnes, voilà, vraiment approvisionnement, des vraies colonnes opérations, supply, etc. et une autre distribution. Et donc, au fur et à mesure, enfin voilà, tous ces rôles, on les a définis dès le départ et on s'est répartis parce que ça, mais ça s'est fait naturellement, mais on s'est répartis dès le départ et on s'y tire encore. Ok. Bon, écoute, top. Il va être temps de passer à la deuxième partie. Donc, on a compris, voilà, d'où tu viens, comment vous êtes rencontrés avec Diego et comment Elisa rejoint le projet. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller sur la deuxième partie. Comment tu as fait pour valider le concept du reconditionnement de vélo électrique ? Parce qu'encore une fois, entre l'idée que vous avez ou ce sentiment ou cette intuition puis le fait de se dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, allez, on se lance maintenant, c'est le moment de créer. Bon, derrière, ce n'est pas qu'il y a forcément des barrières à l'entrée énormes pour le marché, mais il y a quand même un atelier à monter, il faut du matériel, il faut une compétence spécifique, il faut connaître peut-être les différents types de vélos. Donc, tu vas nous expliquer Koussa. Comment tu as fait pour valider qu'il y avait une demande sur ce marché ? Yes. Alors, la demande, on l'a validée tout simplement en faisant une landing page en fait, sur laquelle on sélectionnait plein de vélos différents, donc un catalogue énorme de vélos. on a lancé cette landing, on en a parlé, on a rejoint des groupes, voilà, et en fait, sans même investir un seul euro, on a eu plus de 300 commandes en un mois et demi. D'accord. Juste sur l'organique ? Sur de l'organique, sur des vélos qu'on n'avait pas. D'accord. Donc, on n'avait aucun vélo. Mais on s'est dit, on a été très bien conseillé aussi à ce niveau-là, on s'est dit, waouh, donc ça c'est cool, très bien. Maintenant, on va même passer une étape supérieure qui est celle de se dire, ok, maintenant on a 300 précommandes, maintenant on va changer ça, on va faire un vrai site internet et on va voir si les personnes achètent. Et dans ce cadre-là, on a remis des nouvelles annonces, des nouveaux vélos, etc. Et là, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait quand on est à 5, 5 à 10 commandes par jour, donc des mecs qui allaient jusqu'à mettre leur carte bleue sur un site un peu bidon par des prix attractifs qui étaient intéressés par le reconditionner, par avoir une mobilité qui soit plus douce, plus durable, un mode de consommation qui soit plus écologique, plus responsable. On a essayé de comprendre et de voir qu'elles étaient finalement l'attrait du reconditionné, l'attrait de notre proposition de valeur, donc des vélos électriques reconditionnés moins chers et qui font du bien à la planète. Et en fait, on a bien compris que c'était le prix et puis un mode de consommation différent qui plaisait et qui amenait ces personnes-là à aller sur un site qui était bidon, on n'avait pas de recommandations, on n'avait pas d'avis et à acheter. Et c'est à partir de ça qu'on s'est dit OK, on va commencer à avoir cette petite activité d'achat-revente de vélos, de les reconditionner. On les a reconditionnés dans notre petit garage à vélo. En fait, il y avait un garage à vélo chez Diego. C'est un endroit où on stocke les vélos. Donc, on a commencé à le faire là devant les voisins un petit peu ébahis qui se demandaient ce qu'on faisait. Et puis, on a commencé à en livrer en Ile-de-France puis maintenant partout en France. Mais là, il n'y avait pas de boîte à ce moment-là ? Il n'y avait pas de boîte à ce moment-là où on venait de lancer la boîte mais il me semble qu'il n'y avait pas de boîte mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas d'entrepôt. Ça, c'est sûr. Il n'y avait pas d'autres personnes que Elisa, Diego et moi et on faisait tout à la manoeuvre. OK, donc vous avez commencé comme ça. C'est beau, il n'y a plus d'un entrepreneur qui rêverait d'avoir déjà 300 précommandes de manière organique en un mois, un mois et demi. Surtout qu'en plus, le panier moyen, il est plutôt élevé. C'est quoi à peu près aujourd'hui le panier moyen ? Le panier moyen se situe autour de 1 800 euros. Oui, donc ça fait un investissement. Oui, c'est un beau panier moyen mais encore une fois, tu vois, le prix moyen des vélos électriques neufs en France ne fait qu'augmenter depuis le Covid. On a passé la barre des 2000 et en vérité, on se situe, c'est les vélos très bas de gamme, du moins très bon marché qui font baisser ce prix moyen mais en fait, le prix d'un vélo moyen se situe autour de 2 600 euros donc on a une belle réduction. Il y a des aides qui permettent d'aider à acheter des vélos électriques ou à les reconditionner ? Alors, il y a des aides pour les vélos électriques neufs, acheter neufs et on travaille et pas mal d'acteurs de la filière travaillent à faire avancer les choses pour faire passer aussi ces aides pour les vélos électriques reconditionnés mais bon, ça demande du temps. Les aides gouvernementales sont d'abord pour but pour l'instant d'inciter à acheter des vélos électriques ce qui est déjà très bien. Ça fait des vélos électriques sur le marché, ça fait donc des vélos électriques qui vont être reconditionnés pour vous, c'est du stock. C'est du stock qui arrive donc on est aussi très content pour ça. On sait que c'est un marché qui est jeune en France qui est un marché qui est confirmé dans d'autres pays frontaliers de la France mais on sait que c'est le début et que ça va avancer. Il y a un certain nombre de villes en France qui ont déjà fait passer cette aide et qui l'ont élargi aux vélos électriques reconditionnés donc on sait que c'est quelque chose qui est sur la bonne voie. Oui, ça va arriver prochainement. Et alors justement, tu parlais des marchés des zones géographiques. Vous, vous livrez la France ou d'autres pays aussi ? On livre en France et Grand News, du coup on livre maintenant en Autriche, on livre également en Allemagne, on livre également en Belgique. Voilà. Donc grâce à nos partenaires de distribution, on arrive à livrer un peu partout dans tous ces pays frontaliers de la France. D'accord. Ok. Ok, très bien. Alors du coup, ma question c'est, vous êtes associé, vous avez eu cette idée-là mais comment elle est venue cette idée ? Pourquoi le vélo électrique ? Pourquoi pas autre chose ? Ouais, alors le vélo électrique, alors déjà tous les trois, on est relativement fan de vélo. Et en fait, la valeur ajoutée dans le vélo électrique, elle est très importante parce qu'il y a des composantes électroniques, électriques qui sont dures à maîtriser pour, je dirais, voilà un utilisateur lambda qui n'a pas forcément de connaissances dans ce domaine-là. Le mécanique, c'est quelque chose qui est très abordable mais l'électrique, c'est beaucoup plus complexe. Et en s'y penchant un peu, on est quand même relativement rassuré quand il y a des mains qui connaissent, des professionnels qui ont les capacités de toucher à cette partie électrique, électronique. Et c'est ça qui nous a fait nous pencher vers le vélo électrique. Mais le vélo électrique est une porte d'entrée vers d'autres moyens de mobilité douce qui sont également électriques. Je pense évidemment à la trottinette, au scooter et à plein d'autres moyens de se déplacer qui vont se développer ou même qui sont déjà développés. OK. Et comment t'acquières cette compétence-là ? Alors nous... Qui l'a sinon au départ chez vous ? Alors qui l'a au départ chez nous, c'est Diego. Diego, il a toujours mis vachement les mains dans le cambouis à ce niveau-là. Nous, on avait des connaissances avec Elisa, mais pas autant que Diego. Donc Diego, il a vraiment mis les mains dans le cambouis et en fait, on a eu la chance de rencontrer notre directeur technique qui s'appelle Mathieu, qui est d'ailleurs notre premier employé ici chez Louis. Il y a très longtemps, par l'intermédiaire d'un reconditionneur de batterie et en fait, Mathieu, pour te dire, nous a reçus, donc alors qu'il travaillait, il avait son job, etc., il nous a reçus chez lui pendant deux jours comme ça, totalement free et il nous a dit les gars, j'aime bien votre projet, vous reconditionnez des vélos, moi aussi je le fais déjà de mon côté, etc., moi je ne suis pas très structuré, je le fais à côté comme ça, en activité en plus, mais venez, je vais vous former sur toute la partie électrique et toute la partie électronique. Bon, je ne t'en dis pas plus, mais en gros, on a sauté dans une voiture parce qu'il n'habitait pas à Paris, on a sauté dans une voiture et on est allé le rejoindre pour qu'il nous forme et il nous a fait une formation de deux jours gratis et à partir de ce moment-là, on s'est dit, déjà un, ce mec est incroyable, deux, maintenant on commence à être formé, on commence à comprendre aussi l'enjeu qu'est le vélo électrique et tout ce qu'il y a dessus, identifier les pannes, etc., et trois, on aimerait bien qu'il rejoigne le projet. Et lui, il est plus âgé que vous, il a plus d'expérience ? Ouais, alors Mathieu, il a 14 ans d'expérience dans le vélo électrique en plus, ça a été un des premiers techniciens, mécaniciens, électromécaniciens, en fait, dans le premier distributeur français de vélo électrique qui s'appelle Matra et ensuite, il a fait toute sa carrière, il a été formateur, il a toujours eu un énorme penchant pour l'électrique, je dirais que c'était vraiment un électromécanicien à la base et c'est pour ça qu'il apporte plein de compétences techniques au projet et puis plein de connaissances, il a voyagé en Chine pour s'approvisionner pour ses différentes boîtes d'avant donc il a plein de connaissances dans le milieu et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une bête quoi et pour l'info, il a du coup 14 ans d'expérience dans le site donc il a 33 ans. Ok, donc c'est top de pouvoir attirer dès le départ un profil comme celui-ci pour l'entreprise, on sait que les premiers recrutements sont souvent clés, en fait, ils font la réussite ou pas d'une entreprise donc, ouais, c'est top d'avoir pu l'embarquer avec vous quoi. Ouais, clairement Mathieu, ça a été, ça l'est encore, ça a été un game changer pour nous dès le départ, sans Mathieu, on n'aurait pas pu prendre d'entrepôt, enfin du moins faire tourner un entrepôt, là on sait qu'on arrive à avoir une très belle efficience en termes de reconditionnement de vélo et du coup, voilà, qu'on arrive à organiser au fur et à mesure l'entrepôt, l'atelier et puis le reconditionnement des vélos donc on avait vraiment besoin de ça au début. Ok, je voudrais du coup revenir sur la validation du concept donc tu dis on a fait ces landing pages donc c'est pas le web qui présente une offre alors que vous n'aviez pas à l'époque mais qui vous a permis de valider le concept en tout cas la demande. Derrière là, tu vois qu'il y a du succès qu'est-ce qui se passe ? Vous vous dites c'est qu'on n'est pas assez cher donc vous faites évoluer le prix vous testez l'élasticité du prix ou vous dites ok on y va avec ce prix-là qu'il y a des choses qui ont évolué depuis ? Alors qu'est-ce qui a évolué depuis ? Je dirais en gros nous ce qu'on s'est dit c'est voilà on a une offre qui est très alléchante on va essayer de creuser vraiment qui étaient ces personnes qui ont acheté des vélos alors qu'on n'en avait pas et comment comment les atteindre plus tard et qu'est-ce qui leur plaît vraiment ? Donc dans ce cadre là en fait on est allé tout simplement les interroger un par un tu vois je veux dire une liste de 300 personnes bon c'était un peu moins pour les personnes qui allaient jusqu'à la carte évidemment mais cette liste là elle était facile à aller interroger on avait un certain nombre d'informations sur eux numéros etc et puis on leur a vraiment dit c'était les premiers clients dont tu peux les décevoir mais au final tu sais que que dans tous les cas ces mecs là ils étaient chauds pour acheter parce qu'ils se sont lancés dans un site qui était un site un peu ridicule tu vois ils se sont pas dit ok je me lance et j'achète un vélo sur la FNAC du coup voilà donc en fait on est allé les interroger et puis on a essayé de comprendre quelles étaient leurs attentes et on s'est dit eux ça va être nos véritables ambassadeurs de l'OI et on est en contact encore avec ces personnes là parce que c'est des personnes qui dès le départ ont été importantes pour nous ça a été nos premiers entre guillemets clients si je puis dire et on s'est dit ok bah il va falloir un les chouchouter deux leur demander des conseils aussi après et voilà donc ça a été le cas et on a vraiment compris et validé aussi la vraie proposition de valeur de l'OI qui était voilà d'avoir des vélos moins chers d'avoir des garanties d'avoir les capacités d'aller faire réparer son vélo avec la garantie d'un an qu'on remet à chacun de nos nouveaux utilisateurs et vraiment comprendre aller au bout de tout ça ok donc là si je comprends je vais sur votre site je peux commander un vélo électrique reconditionné et puis vous me garantissez pendant un an que si j'ai un souci je fais quoi je vous le renvoie je dois aller quelque part comment ou c'est vous qui venez pour le réparer comment ça se passe ? alors en gros on a un certain nombre de réparateurs partout en France qu'on arrive à localiser du coup en fonction de là où est situé le vélo et qu'on peut soit mandater et donc lui demander de se déplacer justement pour aller pour aller effectuer la réparation et autrement il y a toujours un délai de rétractation qui pour nous se situe entre 14 jours et un mois je dis 14 jours et un mois parce que ça dépend des marketplaces de ce qu'elle souhaite pour nous renvoyer le vélo et donc dans ces cas-là évidemment on prend tout en charge on récupère le vélo on essaye de soigner la panne et puis de proposer au client un nouveau vélo un vélo différent en essayant de le conserver et puis de lui offrir la meilleure expérience possible ok alors tu as jeté le mot marketplace du coup j'ai plein de questions par rapport à ça c'est quels sont les chiffres que tu peux nous partager ou le développement que tu peux nous partager depuis votre lancement que ce soit en volume ou nombre de vélos ou peu importe et ma deuxième question par rapport à ça c'est vous distribuez en direct mais aussi au travers de marketplace c'est quoi vos modes de distribution aujourd'hui peut-être que ça va me permettre également de revenir sur un petit peu le business model ou du moins la manière dont on fonctionne mais nous on se positionne vraiment comme un acteur du reconditionnement on est des reconditionneurs nous le but du jeu c'est pas de monter la marketplace sur lequel tous les échanges de vélo électrique se feront mais en revanche nous notre but c'est de reconditionner un maximum de vélos donc un maximum de vélos pour des entreprises par l'intermédiaire d'entreprise pour des particuliers à la fin ou alors pour des territoires qui souhaitent les remettre en circulation pour des particuliers ou pour des utilisateurs de leur territoire de leur commune donc nous notre thèse c'est vraiment de se dire on va être reconditionneur et pour ça on monte un modèle qui est très industriel industrie 4.0 on en a tu l'as rapidement évoqué mais voilà où robotiser enfin où la main de l'homme la main de l'homme est la moins présente possible où on peut être le plus efficace pour reconditionner le plus de vélos et les remettre en circulation le plus rapidement possible pour ça pour t'évoquer quelques chiffres actuellement on fait 80% de notre chiffre d'affaires se situe sur l'achat-revente à terme c'est pas notre but puisque les autres 20% représentent un service de reconditionnement qui est donc adressé au territoire ou aux entreprises pour leur permettre soit de réutiliser leur vélo soit après de les revendre de leur côté donc pour nous tu vois ça a été hyper important de diversifier à la fois nos canaux d'approvisionnement mais également nos canaux de distribution pour permettre de reconditionner le maximum de vélos possible actuellement donc on a dépassé je dirais en partenaire on a dépassé les 150 partenaires on effectue entre 100 et 120 reconditionnements de vélo par mois que ce soit pour les remettre à ces entreprises après ou pour les revendre sur nos différentes marketplaces et donc tu vois pour revenir sur le modèle de distribution on est donc actuellement sur 5 marketplaces les plus grosses marketplaces en gros soit du reconditionné soit sportif soit du du abordable si je puis dire voilà du discount on a ou alors celles qui souhaitent vraiment promouvoir l'aspect reconditionné et ça ça nous permet d'avoir une efficacité opérationnelle qui est très importante puisqu'on sait que dès qu'on reçoit un vélo je parle pour la partie achat revente on va pouvoir le distribuer sur plusieurs marketplaces et il va pouvoir s'écouler le plus rapidement possible et c'est pour nous le plus important c'est de pouvoir remettre ce vélo en circulation le plus rapidement possible et qu'il puisse trouver un nouvel utilisateur le plus rapidement possible donc voilà un peu sur les chiffres on aimerait arriver voilà en 2023 fin 2023 sur un équilibre de 50% entre le service de reconditionnement donc à destination des entreprises et des territoires et la partie achat revente sur laquelle on achète des vélos on les reconditionne et on les revend sur les marketplaces ok bon bah écoute super merci pour les précisions c'est toujours intéressant de voir comment après vous vous commercialisez en tout cas vous distribuez à la fois vos services et ces vélos électriques il va être temps de passer à la dernière partie on a déjà parlé d'entrepôt etc mais justement à la sortie de crise sanitaire comment tu gères quand tu es dans un métier où il y a des produits des éléments physiques comment tu fais pour créer une boîte pour créer un entrepôt pour recruter créer une culture d'entreprise donc ma question à ce dernier chapitre c'est comment tu as fait pour construire ta boîte en plein Covid-19 est-ce que tu peux nous partager voilà comment tu as ressenti les choses est-ce que pour toi entre ce que vous aviez à l'esprit et finalement comment la boîte vous l'avez créé ça a changé des choses le fait d'avoir vécu cette crise sanitaire et puis ma question aussi c'est est-ce que pour vous ça a été finalement un booster vous avez vu une évolution dans la mobilité des gens alors tu as déjà touché deux trois mots ou au contraire non ça n'a pas été pour vous un élément booster au lancement ouais alors pas mal de questions dans ta question donc effectivement je vais essayer d'y répondre pas à pas mais alors nous encore une fois on a des enfin je dirais qu'on a des profils ou du moins des personnalités qui nous poussaient vers un produit vers un produit vers du physique etc alors c'est peut-être aussi le Covid ce sentiment d'être loin des autres de pas toucher du réel d'être un peu dans sa bulle qui nous a rapprochés vers ça mais nous on avait vraiment envie d'avoir un produit et puis d'avoir une une véritable plus-value sur un produit apporté de apporté de la technique apporté de de l'innovation et donc on s'est très vite tourné vers le vélo électrique parce que bon il y avait par nos différentes expériences voilà l'économie circulaire la mobilité qui rentrait en compte et donc on avait envie de ça du coup on a vraiment on s'est vraiment intéressé à la mobilité douce pendant le Covid parce qu'on se disait bon bah qu'est-ce que c'est l'après quoi on n'a pas envie d'être dans des métros on n'a pas envie d'être près les uns des autres et puis c'est c'est la manière enfin c'est le Covid la Covid qui a fait ça on a envie d'avoir son propre moyen de se déplacer pour ma part ça a toujours été le cas en tout cas ça a toujours été mon envie c'est vraiment d'utiliser le moins possible les transports en commun et plus les transports personnels alors évidemment plutôt vélo mais voilà c'était vraiment le but du jeu j'aimais bien voilà j'aimais bien ce concept là et donc on s'est vraiment penché vers vers le vélo électrique il commençait à y avoir un boost pas possible c'était plus nous on est plus sortis de Covid on a plus lancé la boîte en sortie de Covid donc c'est vrai qu'on n'était pas on n'était pas encore sur les derniers confinements et c'est vrai qu'on a vu mais la ville de Paris déjà période Covid totalement se transformer avec tu sais des voies cyclables qui se sont ensuite et qui continuent à se pérenniser mais des voies cyclables qui poussaient à tous les coins de rue moi je trouve qu'il y en a eu beaucoup et on s'est dit bon ben voilà les gens vont se déplacer à vélo c'est hyper sympa le vélo électrique c'est en fait c'est le meilleur moyen pour se déplacer dans les villes quand on a un trajet qui est vraiment domicile travail qui fait moins de 5 kilomètres ou même qui fait entre 5 et 10 kilomètres ça reste le moyen le plus efficient de se déplacer dans Paris évidemment si on a toutes les infrastructures ça marche encore mieux et c'est voué à encore mieux marcher mais on voit des villes qui marchent déjà très bien sur ça je prends Amsterdam voilà Berlin même donc ça marche super bien donc on était persuadés qu'il fallait se mettre dedans donc on s'est mis dedans et puis nous notre culture d'entreprise on l'a vraiment basé sur ben voilà on a commencé à travailler tous les trois on s'est mis à trois les mains dedans s'il y avait eu un autre confinement ce serait sûrement confiné à trois d'ailleurs on s'est rencontré en fin de confinement avec Elisa enfin voilà on avait vraiment envie de créer des liens donc on s'est à la fin des confinements on s'est mis ensemble 3-4 jours pour apprendre vraiment à se connaître et puis c'est là on a commencé à vraiment titiller un peu le vélo donc nous notre culture d'entreprise elle est très elle est très voilà terre à terre physique on n'est pas des digital nomades notre métier ne nous permet pas d'être digital nomades par exemple on a besoin d'être sur place et d'ailleurs là on cherche des on va déménager dans des entrepôts où nous on souhaitait avoir les bureaux avec la partie entrepôts parce que c'est comme ça pour nous qu'on crée une vraie culture d'entreprise qui marche avec des fonctions support des fonctions plus commerciales plus marketing business qui sont en contact avec les personnes et qui voient les produits finis et c'est hyper important la proximité la proximité ok ok ils sont où les entrepôts ? vous êtes où ? alors pour l'instant on est à Bobigny et on sera pas très loin parce qu'on sera à la Courneuve un peu plus tard voilà et pour on a été très bien accompagné parce que dès le départ en fait on a été on a été mentoré par un des cofondateurs de Murphy qui est une entreprise qui fait du reconditionnement d'électroménagers et donc actuellement en fait on est dans leurs locaux on a une partie une belle partie dans leurs locaux donc c'est vrai qu'on le voit aussi chez Murphy cette culture là nous a bien inspiré ouais je pense que tu peux effectivement t'inspirer prendre de belles choses et ils ont une belle expérience ouais ok top du coup aussi donc culture plutôt avec la proximité c'est ce qui c'est ce qui vous importe pour les premiers collaborateurs stargières ou peu importe le type de contrat que vous avez accueilli comment vous avez fait pour voilà créer outre cette proximité un sentiment d'appartenance la culture d'entreprise etc est-ce que vous avez au sein des séminaires est-ce que vous faites des soirées enfin comment vous animez votre équipe alors avec avec ce qu'on a comme budget comme personne etc on a tout de suite dès le départ été vraiment enfin ça a été vraiment quelque chose d'important pour nous cette proximité donc comme tu le dis je prends typiquement une fonction support enfin Mathieu qui est notre premier employé j'en parlais un petit peu avant qui reconditionne les vélos nous nos incubateurs on en parlait aussi avant étaient à la station F tous on peut pas avoir quelqu'un qui travaille pour nous qui est à Bobigny et nous qui sommes à la station F ça n'existe pas tu vois c'est pas possible on a besoin de au départ on avait besoin de donner des coups de main etc et ça reste ça reste normal d'être proche de n'importe quelle personne voilà nous on essaye de créer cette culture de la proximité donc toutes les semaines on va déj ensemble on a les activités tous les mois et au fur et à mesure on va créer voilà des sorties toujours un peu tournées vers le vélo mais des sorties ensemble on a prévu de faire un séminaire donc à la rentrée prochaine donc période un peu ski autour du vélo et voilà donc ça ça va faire partie des beaux projets qu'on va faire ensemble mais ouais on se voit en plus de se voir tous les jours on se voit aussi dans des moments un peu plus calmes des moments où on parle plus du tout boulot tout au long de la semaine on en a un mais on en a en général deux à trois par semaine ok et question du coup tu dis c'est sorti vélo etc est-ce que vous impliquez aussi vous avez des certains de vos ambassadeurs ou premiers clients est-ce que vous les faites venir à l'entrepôt comment vous faites ça alors nos premiers clients on est allé les voir d'accord depuis depuis on va pas forcément enfin on va plus forcément les voir mais on tient on tient des contacts avec eux notamment via un groupe whatsapp donc c'est rigolo on échange aussi tu vois dès qu'on a des améliorations sur notre site mais également sur sur plein d'autres process et j'en parlais un peu sur la qualité et tout le support à la qualité on les interroge on les conseille mais c'est vrai qu'on se déplace plus trop je pense que ça reviendra et je pense qu'on ira soit les revoir soit on les invitera pour fêter les beaux événements peut-être les deux ans de l'Oui certains caps qu'on va passer avec l'entreprise donc ils restent toujours dans les cordes et puis on est très proche pour le coup des personnes qui nous entourent d'un point de vue beaucoup plus stratégique dès le départ et eux on les consulte très souvent et ils viennent nous voir à l'entrepôt donc ça c'est vrai que l'entrepôt reste un bel endroit d'échange ok alors je veux l'heure qu'il tourne il va être temps bientôt de conclure avant ça je te pose une question c'est quoi l'ambition avec l'Oui et les prochaines étapes pour toi yes alors l'ambition de l'Oui c'est de devenir le reconditionneur de vélo électrique en France puis en Europe nous on a à coeur donc d'industrialiser ce tout jeune secteur du vélo électrique de seconde main et de permettre donc je le disais encore avant mais de de remettre un certain nombre de personnes sur une nouvelle selle du coup nos enjeux c'est de grossir avec précaution c'est à dire de bien de bien tout organiser et ça passe par des très bons recrutements donc nous nos enjeux actuellement c'est d'aller recruter on cherche des profils plus expérimentés comme des en CTO par exemple en COO et également sur une partie head of distribution donc des personnes qui ont plus d'expérience dans le secteur dans l'industrie que ce soit automobile que ce soit mobilité voilà on cherche des profils plus seniors donc c'est là aussi où nos enjeux sont hyper importants et puis il y a des enjeux aussi de de recrutement sur les métiers qui représentent pour nous le coeur du métier c'est à dire mécanicien électromécanicien et pour ça on a vraiment lancé une grosse phase de recrutement là donc on recrute une quinzaine de mécaniciens électromécaniciens en cycle et puis une dizaine de fonctions support dont des fonctions très importantes et plus seniors que j'évoquais juste avant ok et ces recrutements vous les financez comment ? ces recrutements on les finance au gré de notre évolution et on les finance également par une levée de fonds voilà on finance par une levée de fonds qui pour lequel j'espère que je pourrais communiquer peut-être par la suite et c'est donc voilà ça fait partie de notre champ de bataille pour cette levée de fonds c'est d'arriver très rapidement à augmenter nos volumes de vélos qui sont reconditionnés et donc ça passe par le recrutement d'un certain nombre de personnes ok donc vous cherchez à lever des fonds et bon tu ne peux pas en parler pour l'instant mais en tout cas c'est ce qui va vous permettre de vous développer exact ok écoute très bien c'est déjà la fin j'aurais encore plein de questions à te poser mais il va falloir conclure avant justement de te laisser une dernière question que je pose à tout le monde c'est dire quoi pour toi entreprendre ou être entrepreneur ? bon hyper bonne question évidemment entreprendre pour moi c'est 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 se lancer dans un projet et comme j'en parlais un peu plus tôt dans l'épisode c'est vraiment réunir réunir des personnes différentes enfin toutes différentes je pense que voilà il ne faut pas forcément se mettre avec des personnes qui nous ressemblent mais voilà unir ces personnes au sein d'un même projet les faire évoluer et pour moi l'entrepreneuriat c'est pouvoir voilà pouvoir apporter à d'autres personnes aussi un projet qui peuvent leur permettre de construire leur vie de se développer et puis d'avancer voilà sur un projet qui qui leur importe donc pour moi entreprendre c'est créer des opportunités rassembler des personnes autour d'un projet et et faire avancer les choses aussi d'un point de vue plus sociétal ok écoute super merci merci Tanguy pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus et découvrir vos différents services et produits je les invite à aller sur votre site internet donc lowi.fr l-o-e-w-i .fr je l'ai bien dit c'est bon tout à fait ok super ceux qui veulent te retrouver ils peuvent se connecter avec toi sur internet yes notamment en linkedin et puis il me reste tout simplement à te souhaiter toi ton équipe une bonne continuation une bonne levée de fond des bons recrutements en tout cas un bon développement et vous remercier vous tous auditrices et auditeurs pour votre fidélité pour vos messages pour vos propositions d'invités et d'intervenants voilà j'adore lire vos messages j'essaye de répondre à tous évidemment parfois ça prend un peu de temps mais voilà encore une fois un grand merci à vous c'est grâce à vous que chaque semaine je peux interviewer des entrepreneurs aux masculins et aux féminins qui nous font le plaisir de nous partager leur expérience pour aider tous ceux qui veulent se lancer ou sont déjà installés à progresser et avancer dans leur parcours entrepreneurial merci à vous tous je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine bye merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour parler du podcast autour de vous c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité c'en est fini pour aujourd'hui un grand merci à vous et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501